La première posture, ça va être un demi-pont avec une chaise, pour que ce soit plus facile, pour vous dérouler le dos, ça fait travailler les fessiers, les cuisses, ça décharge le périnée, ça draine et c'est vraiment une posture qui va compenser la gravité. Rapprochez-vous de la chaise, idéalement elle serait contre un mur, pour ne pas risquer de bouger. Il faut être assez prêt pour mettre les pieds sur le bord. Tenez la chaise éventuellement, tirez la nuque et on monte le bassin. On a tout un travail des fessiers, on est vraiment, on reine complètement. Et on redescend en déroulant toute la colonne, tirez bien les orteils vers vous et vous vous posez. Ça va vraiment détendre tout le dos, le bas, le haut, les tensions dans la nuque. C'est une très bonne posture. qui renforce le périnée à la montée et le détend à la descente. La deuxième proposition, c'est un travail respiratoire. La fausse inspiration thoracique, le stomach vacuum, très tendance. Un pied sur un genou pour décombrer. Mettez une main sous l'occiput, allongez la nuque. Vous voyez déjà, ça remonte ici. On va contracter le périnée, retenir un besoin. Expirez et ensuite, je vous le montre après, on ferme la bouche. On ferme le nez, l'air ne peut plus rentrer et on fait semblant de renifler. Périnée, expire. On laisse entrer l'air. Tout le massage des intestins, du foie, de l'utérus. On remet tout en place.